Avant de retrouver ses partenaires européens, Emmanuel Macron a fermement condamné le bombardement d'hier contre un hôpital pour enfants à Mariupol. Oui, trois personnes dont une fillette ont trouvé la mort, écoutez le chef de l'État. J'ai été comme nous l'avons tous et toutes été, bouleversé par ces images. En plein centre-ville, une maternité a été bombardée. En plein centre-ville, des femmes, des enfants à nouveau ont été tués. La France condamne avec la plus grande fermeté ce qui est un acte de guerre indigne et amorale. dont l'objectif manifeste est de tuer des civils, des femmes et des enfants en particulier. Dans le cadre de l'ensemble des Nations Unies, avec les juridictions compétentes, toutes les procédures devront être conduites pour que la clarté soit faite sur aujourd'hui ces actes et ce que nous avons tous vu et condamné. Vous savez, la France s'est toujours battue contre l'impunité. Voilà la condamnation d'Emmanuel Macron. Un acte de guerre odieux selon l'Union Européenne. Un usage barbare de la force contre des civils pour la Maison Blanche. Et pourtant, Caroline Baudry, la Russie donne une toute autre explication à cette attaque contre l'hôpital pour enfants. Oui, l'armée russe qualifie cette frappe de mise en scène orchestrée par des nationalistes ukrainiens. Questionnée ce matin par une journaliste, c'est Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui justifie l'attaque du bâtiment. Il assure qu'il servait de base à un bataillon nationaliste. Ce n'est pas la première fois que nous voyons des déclarations pathétiques sur soi-disant des exactions. Les données d'il y a trois jours montrent qu'il s'agit très clairement d'une base militaire. Un bâtiment où, selon lui, les femmes en couche, les infirmières et le personnel de soutien avaient été mis à la porte. Et la diplomatie dans tout ça. Caroline, une première rencontre entre les ministres des Affaires étrangères russes et ukrainiens se tenait tout à l'heure en Turquie. Aucune avancée sur un cessez-le-feu. Oui, aucun progrès accompli en ce sens. Ce sont les mots du ministre ukrainien après 1h30 d'échange avec son homologue russe. Ce qu'il y a de plus tragique, c'est la situation à Mariupol. La ville est bombardée par des raids aériens. Elle est touchée par des tirs d'artillerie. Et je suis venu ici dans un but humanitaire. Pour sortir de cette réunion avec une décision, celle d'organiser un couloir humanitaire à Mariupol. Il ajoute que Sergei Lavrov n'était donc pas en position de s'y engager, mais qu'il va en discuter avec les autorités. Pour l'heure, l'armée russe maintient son siège des grandes villes. Et la campagne de bombardement, 71 enfants ont été tués depuis le début de l'invasion. Et vous le disiez, à Kiev, des chars russes sont arrivés aujourd'hui aux portes nord-est, poursuivant leur manœuvre d'encerclement de la capitale. Merci Caroline Baudry.